Je voudrais savoir, est-ce que la mort du prophète est mentionnée dans le Coran ? Non. Pourquoi ? Ah, il ne sait pas mentionner. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas mentionner ? D'abord. Mais il n'est pas au Coran. Attends, 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 il y a quelqu'un de demander. Jésus là, de 10 à 18 ans, ça est dans la Bible ? Ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah, moi je ne sais pas. Mais sa mort, mais sa mort, sa mort est dans le Coran. Mais sa mort est dans le Coran. Mais sa mort est dans la Bible. Mais sa mort est dans la Bible. En fait, il y a quelqu'un de dire quelque chose. Sa mort est dans la Bible. Mais sa mort est dans la Bible. Comment le prophète est mort ? C'est ça, il veut savoir. Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans ce livre là. Tu es d'accord avec ça ? Bon, c'est pas mentionnées dans le livre, ça est où ? Question. Et comment le prophète est mort ? Il est mort naturellement. Voilà. Apporte la contradiction. Non, toi, tu as appliqué les mots comment ? Non mais bon, non. Non, je devais apprendre que les mots pour accueillir. Non, 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 non. Tu t'as posé la question, les gars répondent. Il est mort naturellement. Il est mort naturellement. Disco est fini. Il est mort naturellement. Vous savez, moi je ne vais pas les addicts avec moi. D'accord. Mathieu Frequent. Vous êtes conscient que la mort est près de penser dans les addicts. Il est mort naturellement. Toi, tu dis quoi ? Il n'est pas mort naturellement. Il est mort de quoi ? Il est mort d'empoisonnement. Qui l'empoisonne ? Il est mort d'empoisonnement. Il est mort. Il est mort de quoi ? C'est une question que deux personnes ont déjà posé. Non, 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 non. Un Palestinians ont fait moins posé. Plusieurs personnes ont posé, tu les preuves les apposes ? Oui. Telena. Ah, telena. Selon la told yeahirellege qu'il a lu, Oui. Selon la told yeahirellege qu'il est lue. C'est une femme qui l'a empoisonné. M'hum. Elle a fait un repas de moutons qu'elle à empoisonné, elle l'a donné. et le poisson qui l'a mis dedans, lui, Adonis, m'a dit qu'il a couru sa mort par le tranchement de son arbre. D'accord. Tu es sûr que tu as lu l'adis ? Je suis sûr que j'ai lu l'adis. Tu as lu l'adis ? J'ai lu l'adis. Très bien. Viens vérifier si tu as lu l'adis. Quand il a mangé, à table, ils étaient combien ? À ma connaissance, ils étaient deux. C'est pas grave, acceptons qu'ils étaient deux. C'est pas grave, acceptons qu'ils étaient deux. On prend deux. Ils étaient deux. Ok. C'est les deux qui ont mangé, donc. Ils étaient avec ses compagnons. Ils étaient avec ses compagnons. Voilà. On a accepté qu'ils étaient avec ses compagnons. Ils ont mis en groupe, non ? J'ai rien d'abalé, ils ont mis en groupe. Ils ont mis en groupe. Voilà, qu'ils ont mis en groupe, là ? Qu'est-ce que c'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite ? Il y avait un qui était là, il y avait un qui a morsi les champs. Il n'a pas morsi les champs. Très bien. Donc, le poison que la dame l'a mis, là, c'était un poison à long terme ou bien à bout terme. Là, il ne faut pas le savoir. C'est que c'était un poison plus que lui-même. Je te pose une question. Le poison qu'elle l'a mis. T'inquiète, tu ne réponds pas à cette question. Ne continue plus. Ah, t'as fait. Si tu réponds là, tu peux continuer. D'accord. Le poison, la nature du poison qu'elle a mis dans la nourriture. C'était pour qu'il meurt sur le champ ou bien pour qu'il meurt après. Ah, je ne sais pas. Donc, en ce cas, laisse tomber. Donc, tu ne peux pas prouver. Je vais savoir quand il est mort. Donc, attends, il est fini. Je vais continuer. Laisse-moi lui expliquer. Laisse-moi lui expliquer. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. C'est-à-dire, tu fais une affirmation que tu ne peux pas prouver. Moi, t'as dit qu'il n'est pas mort de poison. Moi, tu dis qu'il est mort de poison. Attends ! J'ai donné un indice qui prouve qu'il est mort de poison. Écoute, c'est dans le même indice que il s'était décoissé, mais dis-toi comme si je ne comprends pas. Il a été empoisonné quand même. Il a été empoisonné quand même. Il faut me dire que je vais poser une question. Frère, quand on empoisonne quelqu'un, c'est pour qu'il fasse quoi ? Pour qu'il meurt, qu'il soit à long ou à court terme. Doucement. Doucement. Quand la dame l'a empoisonné, il est mort sur le champ, mais il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort sur le champ. Pourquoi il n'est pas mort sur le champ ? Là, je ne sais pas. Je ne connais pas la nature. Je ne connais pas l'effet du poison. Je ne connais pas l'effet du poison. Non, mais est-ce qu'il a été empoisonné ou pas ? Est-ce qu'il a été empoisonné ou pas ? Doucement, doucement, doucement. S'il n'est pas mort sur le champ, pourquoi tu dis qu'il est mort du poison ? Alors que ceux qui ont dit, non, il n'est pas fini de poser ma question. D'accord, non. Frère, moi, je veux que le silence, que ce soit le cerveau qui réfléchisse. On n'a qu'à utiliser, oui, bien, non ? Un poison qu'on met dans la nourriture de quelqu'un, c'est pour qu'il meurt. La dame dit, je mets ça pour que je le fasse, pour que vous fassez vraiment qu'il y a un vrai prophète. C'est le français qui défaite peut-être. Moi, je n'ai pas dit que le prophète n'a pas été empoisonné. Je dis qu'il n'est pas mort du poison. Il y a une nuance. Entre ça et puis l'autre, il y a un con qui ne le sait pas. Je dis, quand la dame l'a empoisonné, qu'elle a mis le poison dans la nourriture, elle a dit quoi par la suite, lorsque le prophète a su que la nourriture était empoisonnée ? Elle a dit, elle a dit, je l'ai mis pour que tu meures, pour voir si tu étais vraiment un prophète de Dieu. Si tu as un prophète de Dieu, tu ne vas pas mourir. Mais si tu as une faux loi, tu mourras. Mais est-ce qu'il est mort ? Il est mort en autant par face. Mais en bas, c'est ce que lui-même l'a dit. C'est ce que lui-même l'a dit. C'est ce que lui-même l'a dit. Il a dit, 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 il a dit. Tu n'as pas besoin de me donner le radice, parce que je connais le radice. J'ai dit, sauf qu'il y a quelque chose que vous ne vous refusez de voir. Vous voyez la vérité, mais vous faites semblant de ne pas le voir. Est-ce que tout le poison tue pas en même temps ? Hé, frère, doucement. Frère, si tout le poison tue pas en même temps, pourquoi celui qui a mangé sur le chien et moi sur le chien ? Ça, c'était la volonté de Dieu. Plus que dans le Coran, plus que dans le Coran, plus que dans le Coran, plus que dans le Coran. Bon, moi, il y a des réponses. Bon, moi, il y a des réponses. Mathieu 2.13, rapidement. Lisez-moi ça, on va finir. D'accord, c'est pas grave. S'il t'a pas répondu, c'est pas grave. Attends, attends, viens. J'ai pas fini. Moi, j'ai une dernière question, puis ça finit. Mathieu 2.13. S'il m'a pas répondu, il m'a répondu à une question ? Non, lui, il t'a pas. Moi, je suis dans le Bible, c'est moi, je l'ai dit. Attends, tu es dans la Bible. Mathieu 2.13. S'il me répond dans ce que vous... Bon, mon frère, ça, c'est... Attends, donc, ce qu'elle fait là, c'est pas la réponse. Il m'a pas répondu. Moi, j'ai compris qu'il est mort par un croisement, parce que c'est un croisement. Puisque dans la... il a dit que c'est ce même poison-là qu'il a tué, que lui, il a senti. Alors, lui, il a tué, c'est le poison qui l'a tué. Oui, oui. Attends, doucement. Doucement. Frère, je vais savoir une chose. Attends, écoute-moi bien. Je vais te poser une question sur le poison. Si tu ne réponds pas, on voit à nous qui ne peut pas répondre. Allons. On est d'accord ? Oui, j'espère. Très bien. Je vais te poser une seule question. Oui. Pourquoi son compagnon avec qui il a mangé le poison est mort sur le champ et que lui, le prophète, lui, il n'est pas mort sur le champ alors que le poison était mis sur le champ ? Ok. Il n'est pas mort sur le champ ? Peut-être parce que c'est un... Il n'y a pas peut-être, hein. On me dit peut-être. On me dit peut-être. Il dit qu'il n'était pas répondu. Il dit qu'il n'était pas répondu. Oui. Il dit qu'il n'était pas répondu. Oui. Maintenant, il veut savoir pourquoi il n'est pas mort sur le champ alors que son compagnon a mangé le même poison est mort sur le champ. C'est pour prouver que c'était un faux. Donc, il doit... Il doit... Il doit... Il doit souffrir à ne pas avoir de nourrir. Il a souffert. Il a tenu une maladie tantôt. Il n'a pas tenu une maladie. 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 Il n'a pas tenu une maladie tantôt. Il n'a pas tenu une maladie tantôt. Même si c'est une maladie, tu ne prends pas ton sortier avant. Allons-y. Tu prends une maladie. Attends, je vais te finir. Il a te poser une dernière question. Moi, je n'ai pas connu l'année. Moi, je n'ai pas connu l'année. Moi, je n'ai pas connu l'année. Mais j'ai bien, j'ai bien. Je suis connu. Je suis connu. Je viens, je viens. Je dis... Si c'est pas mort pour un poil, non. Pourquoi il a dit à sa force avec ça ? Qu'est-ce qu'on a dit ça ? Qu'est-ce qu'on a honte ? Qu'est-ce qu'on a honte ? Il n'a jamais dit à honte. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. A honte là, ça ne m'a pas dit ça. On leur a dit ce nom. A honte, tu sais pas. Il n'a pas dit d'arabe. Non, non, moi, je ne suis pas arabe. Je ne suis pas arabe. Il n'a pas dit de loi, alors. Ah, donc, il n'y a pas de contexte qui comprend l'arabe. Il faut te calmer. Il n'y a pas de contexte qui comprend l'arabe. Il est fou. Il faut te calmer, il faut te calmer. Il faut te calmer, frère. Frère, il faut te calmer. Quand il dit qu'il est tombé malade, est-ce que Dieu m'a révélé une science de médecine ? Vous soignez ? A ma connaissance, non. Le fait que tu ne connais pas. A ma connaissance, non. Tu m'as dit ce que tu viens de débattre avec moi, mais t'as dit que le même que tu dis est dans le même maratoire, tu sais ce qu'on appelle avant-tousse ? Avant-tousse, bon, c'est un truc qu'on peut attraper, ça peut coller sur les choses, ça consiste à faire quoi ? C'est un truc pour attraper sur certaines choses. C'est aimant quoi, ça sert à attraper sur des choses. En fait, on peut coller sur les filles, mais il y a des animaux qui ont des bantous. Non, je ne connais pas. Mathieu 2, Mathieu 2. Allez-y, il est mort par rapport à l'élan de l'an. On a déjà fini avec ça. Il est dit qu'il n'est pas mort par rapport à l'élan de l'an. Mathieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis. Prochainement, si vous pouvez faire un peu de faut qu'on va y aller. C'est important, vous voyez ? Allons-y, Mathieu 2, 13. Quand vous venez prenez l'islam. Mon frère. Quand vous venez prenez l'islam, je viens avec le livre. Mais si toi tu viens pour des questions sur un événement, il faut venir le document vérifier. D'accord, j'ai compris alors. Non, non, viens là. Voilà la Bible qui est là, non ? Ok, allons. Donc elles devraient te venir. Vas-y, frère. 13. Lorsqu'ils furent partis. Oui. Voici. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit. Lève-toi. Oui. Prends le petit enfant. Et sa mère. Fuis en Egypte. Et restez-y. Jusqu'à ce que je te parle. Car Hérod cherchira le petit enfant pour le faire périr. Je veux savoir. L'enfant qu'on prend pour fure, c'était Dieu, non ? Oui, oui. Il fuyait qui ? Il fuyait celui qui voulait le tuer. Puisque c'était un enfant. Merci beaucoup. C'était la question. Bonne soirée. Et à la prochaine. M. Kevin a demandé. C'est parti.